Au printemps 1964, j'étais devenu le challenger numéro un des poids moyens. Et c'est à la même époque, le 17 avril 1964, qu'il y a eu un incident aujourd'hui connu sous le nom des meutes des fruits. Personne, certainement pas moi, ne semblait savoir au juste ce qui avait déclenché la vague de violence qui s'est abattue sur la rue de Harlem cet après-midi du 17 avril. Des centaines de policiers sadiques sont arrivés sur les lieux pistolets dégainés et ont roué de coups, menottés et matraqués des gamins. Dans ma colère, j'ai déclaré à un reporter que la population noire devait se protéger contre ce type d'invasion tyrannique de quartiers noirs par des flics blancs. J'ai dit que durant cette émeute où quantité d'enfants avait été piétinés mutilés par une légion de flics brandissant des matraques, la population noire aurait dû se battre jusqu'à la mort si nécessaire. J'ai dit que les rêves ne font pas la réalité et que si pour les noirs la réalité n'est pas tout à fait idéale, elle est la seule chose dont ils disposent réellement. J'ai dit en outre que certains flics à la gâchette facile continueront de tuer des noirs le plus froidement du monde tant qu'ils auront la loi derrière eux. Dès ce moment-là, je me suis retrouvé pieds et poings liés, taxés de nègres tueurs de flics. Partout où j'allais, je m'en prenais plein la gueule. Quel que soit l'état dans lequel je me rendais, les autorités locales venaient aussitôt me chercher, m'emmener au commissariat, m'agresser et prendre mes empreintes et me faire porter une carte d'identité attestant que j'étais un ex condamné fiché. Le harcèlement permanent de la police et de la presse avait lentement exercé ses ravages. Les flics avaient entrepris de me tuer sans même dégainer leurs flingues. Ils ont tué l'activité que j'aimais par-dessus tout, boxer. Vous connaissez déjà la suite des événements. Le désordre dans la rue, le trajet vers l'hôpital, la confrontation avec un blessé étalé sur une table, le flic, l'implorant presque de nous identifier. Non, nous n'étions pas les coupables. Partout, la presse avait étalé ma photo et l'histoire selon laquelle Robin Hurricane Carter, le boxeur noir qui a hissé les flics et les crackers, qui a hissé tout le monde, y compris lui-même, aurait quelque chose à voir avec le meurtre de quatre individus blancs. Le 25 octobre 1966, deux mois après la tuerie, John Artis et moi étions arrêtés et inculpés de triple meurtre. Le 25 octobre 1966, deux mois après la tuerie, John Artis et moi étions arrêtés et inculpés de triple meurtre. 3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1